Je suis le président de la Ligue de l'Antinique du Soir d'Entreprise. Je représente la Fédération Françaire du Soir d'Entreprise aujourd'hui à François. Notre Ligue fait des activités pour le monde sportif et les entreprises en particulier. Nous faisons des actions tout au long de l'année. Nous avons à peu près une dizaine d'actions que nous organisons pour les salariés d'entreprise. C'est pour cette raison que nous sommes ici ce matin. Nous étions là toute la semaine sur le stand pour représenter notre Ligue. Vous travaillez qu'avec les salariés ? On travaille particulièrement avec les salariés, mais on peut faire des actions pour deux personnes. Mais le but de notre association, c'est de commencer le sport d'entreprise pour les salariés d'entreprise de l'Antinique. pour qu'ils puissent s'adonner au sport, faire du sport, se porter bien au travail, pour qu'ils puissent mieux produire pour l'entreprise d'entreprise d'entreprise. Donc quand ils ont envie ou ils veulent faire un sport quelconque, ils viennent vous voir et puis ils vous disent qu'ils voudraient être dans un tel club et avoir la possibilité d'être subvenus par l'entreprise. Ils viennent nous voir, ils m'appellent au 06-965-573-18, ils vont suivre, c'est le président, et comme ça on s'entretient avec eux pour pouvoir faire de telles choses qu'ils pratiquent le sport, aussi même dans l'entreprise, pour, à côté de l'entreprise, nous nous sommes ouverts à toutes possibilités. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui combien de salariés que vous avez qui sont inscrits et qui participent au sport comme ça ? Nous avons en plus de 800 salariés qui sont déjà inscrits à notre fédération. Donc je crois que nous étions, nous avons organisé en 2019 le jeu national du sport d'entreprise avec plus de 2500 personnes. Donc ça s'est passé au Lamentin, donc nous espérons pour le refaire en 2024 pour le Martinique. Il y a à peu près aussi plus de 600 personnes qui sont venues de la métropole pour participer à nous, à notre manifestation. Donc, il faut revenir, vous êtes un du fait de travailler, de faire beaucoup moins, de jeûne, mais est-ce qu'il y a un grand village ? Non, il n'y a pas de grand village, mais la majeure partie des gens qui travaillent sont des personnes de plus de 16 ans. Donc c'est pour cela que je dirais que c'est entre 16 et 70-80, mais nous sommes ouverts à toutes nos propositions. Et on espère que la population martiniquaine va adhérer à notre ligue et à notre fédération, la fédération de 16 ans. Et quand vous gagnez, par exemple, lors des étapes, des fours, des fours, des fours, des fours, des fours, des fours, des fours ? On a toute la semaine. C'est afin de faire la promotion du sport d'entreprise. Et nous espérons encore que les salariés d'entreprise, les personnes, les associations vont venir vers nous pour adhérer à notre fédération. Eh bien, nous sommes très contents d'avoir écouté à notre fédération. Et puis, on se fait de bonnes choses pour beaucoup de réussites dans la règle et pouvoir faire des salariés d'entreprise. Merci à toi. Merci, Andy F.M. de commissionner le sport pour les salariés d'entreprise. Merci à toi. Merci. Merci.